Bah écoute, ça va, ça va bien, ça fait un peu 24 heures que j'ai l'impression de jouer au chat et à la souris, essayer de trouver une route pas trop difficile pour mon bateau et c'est pas facile, donc je suis un petit peu préoccupée quand même par ça, donc j'essaye de me reposer un maximum pour être vraiment en forme quand il faudra traverser ça. Et bien écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai vraiment l'intention d'être prudente et d'aller dans des conditions que je considère comme étant maniables. Il faut ralentir, s'il faut prendre une route qui n'est pas celle de la course, je le ferai. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de trafic, mais avec l'AIS on peut quand même anticiper les croisements, donc ça va, mais les conséquences c'est qu'on ne peut pas vraiment dormir en fait, entre ça et puis le vent qui bouge quand même beaucoup. Mais non, moi j'ai plus l'appréhension des tempêtes à venir. Mon bateau, est-ce qu'il est prêt ? Ça dépend de quelles conditions on parle, je pense que oui, et en même temps il y a des conditions qui sont toujours difficiles, quel que soit le niveau de préparation. Et bien ouais, j'ai pris du plaisir, déjà beaucoup de plaisir à juste prendre le départ de cette course et me rendre compte de ce que ça représente. Voilà, c'est paradoxal, j'ai l'impression d'être en régate et en même temps, et bien non, je suis partie pour le Vendée Globe. Il y a quelque chose, il y a eu une grosse charge émotionnelle pour moi au début. Ah 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 ah, yes ! Ah ben merci, je ferai déjà ça. Hi 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 ! Bon, et bien bonne journée alors ! Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada